bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce Rebana c'est notre premier témoin puissant du jour après les trente mille abonnés mes frères et sœurs merci à tous ceux qui se sont abonnés qui ont suivi nos conseils jusqu'à ici que Dieu vous bénisse tous et protège votre famille que Dieu nous soit toujours avec vous comme vous le savez notre mission est de révéler la vérité à tout un chacun afin que beaucoup de personnes puissent se détourner de leur mauvaise foi et nous continuons notre mission aujourd'hui dans ce témoignage très puissant et ce témoignage puissant est le témoignage 653 c'est incroyable et ici nous allons voir que vraiment nous sommes dans un monde qui appartient sérieusement au diable quand les gens disent que oh nous sommes dans un monde satanique qu'est ce que ça veut dire nous allons tout savoir ici mais ce que vous devez savoir pour commencer c'est que ne soyez pas fan de qui que ce soit dans ce monde parce que si vous êtes fan de quelqu'un vous serez fan de tout le monde du diable lui-même regardant les consopères wow regardez ça c'est une méduse géante c'est une créature du monde des ténèbres que les gens ont représenté juste ici comme ça et cette créature vit dans l'eau mes frères et sœurs c'est un démon nous sommes des démons du diable qui vit sur la terre pour tourmenter les gens mais d'abord cette créature c'est tout c'est tout virale là c'est-à-dire c'est déguisé même en une personne bonne parfaite élégante à la télévision que vous pouvez voir que vous pouvez même appeler vos superstars mes frères et sœurs vous êtes sous-secretonnés par tout ce que nous allons voir ici parce qu'ici c'est dans cette boîte de puissance tout ce qu'on va découvrir ici c'est un truc qui se passe dans le monde mystique et nous allons même faire très attention à ce qu'on aime les gens aiment les frais portables comme ça ils aiment des vraies voitures tout ce qui est joli tous les humains aiment ça il faut les voir les gens sont accrochés à ces choses du monde puisque Dieu ils sont accrochés à toutes ces choses de cette planète toutes ces choses c'est la technologie ça nous sert même les voitures de luxe mes frères et sœurs même les voitures de luxe on nous dit que en réalité la plupart du temps pour un homme ils sont des cercueils et nous allons tout découvrir ici ce témoin est à partager pour que beaucoup de personnes puissent le voir mes frères et sœurs même là où tu es arrêté là où tu es assis et tu regardes cette vidéo si il y a quelqu'un que tu aimes même si tu n'aimes appelle la personne à venir regarder la vidéo appelle la personne qui est à côté de toi dis lui viens et découvre la vérité sur ce monde et ce qui m'a déjà marqué de ce témoin quand je l'ai écouté même là tout de suite c'est que les démons les esprits même les sorciers ils peuvent voir qui sont les vrais chrétiens et qui sont les chrétiens amateurs les chrétiens présentés bizarrement ils nous disent ici quand quelqu'un est chrétien c'est comme un signe regardez là il y a la lumière regardez cette lumière quand quelqu'un est chrétien il y a un signe vous voyez et quand il y a un signe rouge comme ça juste en rouge ça signifie quelque chose pour eux ça veut dire que il y a quelque chose qui est dans la maison du chrétien qui les appartient c'est pourquoi il y a ce signe rouge donc eux les démons ils peuvent venir vous attaquer c'est comme des sapés de Noël quand on dit c'est Noël les chrétiens eux aussi ils fêtent Noël or Noël n'est pas censé être une fête religieuse ce n'est pas chrétien ce n'est pas ce que nous nous demandons de fêter ce n'est pas ça il y a plus d'autres choses encore qui nous seront révélés ici comme vous allez découvrir ça ça va vous étonner si il est possible qu'on fasse cette vidéo en deux parties la deuxième partie apparaitra sur l'écran juste en dessous du lien sur le bouton vous aurez à cliquer là-dessus pour regarder la prochaine vidéo c'est un peu tardé nous allons prier et entendre notre mort puissant alors joignez-vous à nous dans cette prière disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ les yeux fermés s'il te plait viens nous visiter aujourd'hui et viens nous faire connaitre ce que tu aimerais nous faire voir et découvrir afin que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies comme il se doit s'il te plait Seigneur purifie-nous attention pardonne nos péchés nous te cherchons aujourd'hui c'est pourquoi nous sommes là laisse-toi trouver par nous s'il te plait Jésus éloigne-nous toutes les flèches éloigne de nous toutes les flèches que le diable se demande enverra contre nous que cela soit sans effet tous les démons qui se leveront contre nous que tous les plans soient annulés et toutes les choses que nous avons qui à cause de quoi les démons nous attaquent sans cesse s'il te plait Seigneur que cela soit dévoilé aujourd'hui et que nous puissions vivre en paix que notre vie soit entre tes mains que notre vie soit protégée par ton sang et que toi-même Seigneur tu joues sur nos enfants sur nos familles sur tout ce que nous avons de plus précieux que ta Mère glorieuse descends sur nous aujourd'hui toi qui t'es sur le monde jamais viens nous dévoiler aujourd'hui quels que soient les problèmes que nous traversons aujourd'hui descends sur nous et démons de tous ces problèmes au nom de Jésus-Christ Amen Mes frères et sœurs vous devez prier vous devez prier parce que c'est ça dans la prière comme nous voulons nous faire là Dieu peut vous exercer et c'est par là qu'il reste en contact avec vous et même c'est ça qui vous menace tes esprits vous les voyez chiant comme ça n'ayez pas peur de Jésus-Seigneur la Mère du Dieu sur nous est plus grande que la Mère du Diable sur les champs Mes frères et sœurs vous serez surpris on va découvrir ce que les célébrités font des pactes terribles aussi avec le Diable et on va également découvrir que pour atteindre un niveau de célébrité il faut nécessairement passer par ainsi un pacte une alliance avec le Diable sur ce moment là toi mon frère tu vas réfléchir deux fois avant de penser à des trucs écoutez maintenant jusqu'à trois mois de laisser le tommage une deux et trois c'est parti frère frère j'étais serviteur de belzobul dieu païen et philistin vénéré dans l'ancienne cité philistine des crons à l'époque de l'ancien testament c'est un terme qui signifie le seigneur des mouches frère j'ai été emmené par un prêtre catholique dans la dimension parallèle du diable le monde de pandemonium où j'ai rencontré le prince de démon et je suis devenu serviteur de belzobul le prince de démon puis j'ai voyagé au royaume de l'inde siège du gouvernement mondial de lucifer j'ai finalement signé un pacte de sang avec le diable sous la mer rouge dans son château alors que je voyageais dans le monde de satan j'ai conclu un accord avec lui m'a-t-il dit tu vas combattre des gens qui menent la guerre contre moi au nom de leur dieu ils se battent et font la guerre contre nous au nom de leur roi certains si vous entendez les artistes qui disent oh nous on a fait les pactes avec le diable c'est pourquoi nous avons notre succès toutes les personnes qui ont fait les pactes avec le diable qui se trouvent dans l'éducation de la musique tout ce qu'ils vont faire c'est pour combattre les chrétiens combattre le nom de jésus christ et là c'est clair vous venez de l'entendre c'est pas de la blague vous allez les détruire à tout prix frère vous êtes mis à part et vous êtes plus que vainqueur mais il ya des exigences pour gagner cette guerre et remporter la victoire nous savons que nous sommes de dieu et que le monde est sous la puissance du malin le royaume de ce monde n'est pas de dieu le monde est gouverné par les satanistes et le monde est dans un chaos généralisé il se passe des choses horribles et terribles dans le monde des esprits qui influencent le monde physique frère ce monde est du diable j'ai été chargé de mener la guerre contre les enfants de dieu et l'église de jésus christ j'étais supposé neutraliser les capacités et puissances chrétiennes je causais de la distraction par la pratique de l'envoûtement enfants de dieu si vous n'êtes pas protégés dans cette guerre vous serez vulnérables je vous dis ce que j'ai pratiqué et ce que j'ai appris par expérience pendant de nombreuses années j'ai mené une guerre systématique et violente contre les enfants de dieu chaque fois que j'entre dans un église pour attaquer je fonctionnais comme le démon dans le film appelé le prédateur dans ce film le démon prédateur voyait et détecter certaines lumières chaque fois que je me présente dans une église je ne pouvais pas voir et détecter les croyants qui marchent dans la sanctification et ceux qui sont couverts de l'armure de dieu à chaque fois que j'ai déclaré la guerre et ciblé un chrétien je devais au préalable identifier le péché dans sa vie ou un point de contact ce que je craignais le plus dans cette guerre est une vie de sanctification lorsque vous vivez une vie sainte l'entrée dans le royaume de dieu devient facile bien que la sainteté ne soit pas suffisante dans cette conflit j'ai échoué contre les enfants de dieu et j'ai aussi vaincu certaines enfants de dieu remarquez que la sainteté ne suffit pas dans ce conflit car la sanctification doit être associée à une vie de prière dédiée Job était saint mais Dieu a permis au diable de le toucher ainsi que ses enfants de dieu et ses biens pour gagner la guerre spirituelle contre l'ennemi les enfants de dieu doivent mener une vie sainte combinée avec le dévouement dans la prière la prière est une arme puissante et une arme stratégique de destruction dans le combat spirituel le diable n'a pas peur des enfants de dieu qui vont à l'église mais des chrétiens qui vivent une vie sainte il a peur des enfants de dieu qui ont une vie consacrée dans la prière car la prière et la sainteté sont les deux armes supérieures du croyant la dédicace dans la prière est essentielle pour survivre dans ce monde des ténèbres gouvernés par le diable la prière vous soutiendra dans cette guerre la sainteté garantira la vie éternelle dans le siècle à venir lorsque vous marchez dans la sainteté et que vous menez une vie de prière vous serez craint dans le monde des esprits et vous serez une arme explosive chaque fois que je rencontre un croyant qui mène une vie de prière et marche dans la sainteté je remarque toujours des flammes de feu qui le recouvrent plus vous vous purifiez et plus vous priez plus vous serez ardent flamboyant et couvert des flammes de feu la porte ouverte est l'égalité de la guerre spirituelle frères et sœurs vous devez comprendre que rien du mal nous arrive si nous n'ouvrons pas une porte le souffrance auquel vous êtes confrontés provient de portes ouvertes dans votre vie je tiens à vous dire que s'il y a un échec défaillance et faillite est récurrent dans votre vie c'est à cause du fait que une porte est ouverte dans votre vie en fait la direction et la trajectoire de ma vie ont été influencées par les portes qui étaient ouvertes dans ma famille en vérité ma famille était dans des alliances avec le royaume des ténèbres en conséquence j'étais réclamé par le diable à cause de portes ouvertes et des alliances de ma famille qui étaient dans des traditions et la coutume beaucoup d'enfants de dieu sont réclamés par les puissances diaboliques à cause des alliances ancestrales et des héritages générationnels étant donné que les portes de ma famille étaient ouvertes l'ennemi parvenu à injecter des pensées dans mon esprit en conséquence j'ai commencé à aspirer à devenir célèbre et notoire en fait je m'appelle Guy Christ de la république démocratique du congo j'ai grandi dans une famille catholique ma famille et mes parents fréquentaient l'église catholique ma mère prenait part à la réunion des mamans légionnaires de la Vierge Immaculée alors que je grandissais je servais dans l'église catholique jusqu'à ce que je suis devenu un servante acolyte alors que j'évoluais dans cette religion j'ai commencé à avoir des aspirations en fait je voulais devenir un lutteur célèbre et un champion je ne pouvais pas devenir catcheur sans passer par la lutte bien aimé si vous vérifiez votre vie vous verrez qu'il y a des portes qui sont ouvertes elles ne sont pas nécessairement ouvertes par vous mais par votre famille et vos ancêtres la source de mes problèmes était dans la maison de mon père mon frère quel que soit le problème que vous affrontez dans votre vie il y a une source les difficultés la sécheresse et les batailles auxquelles vous faites face viennent d'une source et la source de vos souffrances et de vos tourments viennent soit de la maison de votre mère ou de la maison de votre père car vous avez un héritage spirituel de votre père et de votre mère mais c'est dans la maison de mon père que provenaient mes tourments et mes difficultés je t'exhorte à découvrir la source de tes problèmes afin de le confronter efficacement car tu ne veux pas frapper dans l'air tu as besoin de précision pour gagner la guerre dans la maison de mon père ma tante était une fétichiste et un médecin traditionnel pourtant nous savons que ces gens sont des sorcières en plus de cela ma tante était comme le chef de famille elle était celle qui gardait notre famille grâce à sa sorcellerie elle était donc une sorcière par ailleurs quand je servais le diable je n'étais pas une sorcière mais un sataniste j'étais bien supérieur aux sorcières en fait j'ai grandi dans les mains de ma mère qui était séparée de mon père mon papa était un homme politique et un homme riche mais il était dans la magie noire c'est lui qui dominait notre vie à travers une cantine magique grâce auquel il pouvait surveiller nos vies il surveillait notre croissance et notre développement malgré le fait qu'il était éloigné bien qu'il vivait loin de nous mon père nous était liés par une alliance perverse un jour mon grand frère est allé lui rendre visite quelques jours plus tard quand il était sur le point de repartir et rentrer du coup mon père refusa de le laisser partir il lui dit je sais que vous vous inquiétez à propos de votre mère et vos frères je voudrais vous dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour eux ils vont bien mon frère continua d'insister toutefois mon père ne voulait pas le laisser rentrer à la maison car cela fait de nombreuses années de séparation étant donné que mon frère a continué d'insister enfin mon père les mena dans sa chambre secrète où il lui a montré des images directes de toute la famille ces images directes de la famille furent diffusées sur un miroir magique mon frère regarda des images directes de la famille sur ce miroir magique montrant exactement ce qui se passait à la maison et donc étant donné que mon père était un politicien occulte il était naturel que la famille soit liée à l'ennemi par des alliances obscures et occultes et donc je suis né dans une famille caractérisée par les prisons sataniques et les liens parental et ancestral mais je ne savais pas tout ceci aujourd'hui beaucoup de gens sont dans des prisons spirituelles avec des alliances parentales et ancestrales mais ne savent pas cela pourtant leur richesse est en captivité leur santé et leur destin sont emprisonnés dans des captivités je veux vous dire enfants de dieu vous n'êtes pas des hommes animal et charnelle mais des hommes spirituel qui comprend les choses de l'esprit comprenez que tout ce qui se passe dans votre vie au courant de la journée s'est passé d'abord dans la nuit dans le monde des esprits avant de se manifester dans la journée frère dès mon plus jeune âge je voulais devenir un catcheur célèbre et avec le temps je me suis inscrit à la lutte greco romain et à la lutte olympique afin de réaliser mon rêve de devenir un sportif de renom ces disciplines de lutte n'étaient que des disciplines sportives et il n'y avait rien de mal c'était la prochaine étape de ma carrière professionnelle qui posait problème à vrai dire cette aspiration de vouloir devenir un catcheur m'avait plongé dans l'occultisme frère j'étais secrétaire de lucifer et j'étais un lutteur et également un marabout j'ai traversé différentes sectes et initiation dans l'occultisme j'étais aussi un fétichiste alors que je servais le diable durant tous ces années je ne dormais pas la nuit car j'étais esclave de satan le diable me donnait des missions tout le temps de détruire le monde humain et les enfants divins bien aimé chaque fois que je voulais détruire des enfants de dieu dans le monde des esprits je devais d'abord identifier ceux qui possédaient les propriétés du diable dans leur vie chaque fois que des enfants de dieu possédaient des choses qui appartiennent au diable dans leur vie nous avions la légalité de les détruire bien aimé chaque fois que vous gardez les propriétés du diable dans votre vie vous devez comprendre que vous générez une lumière rouge dans le monde des esprits la lumière rouge que vous générez indique au monde de satan que vous vivez dans le péché vous conservez les propriétés du diable et donc chaque fois que vous pratiquez le péché comprenez que dans le monde des esprits vous générez une lumière rouge qui sera visible aux esprits impurs et les satanistes la lumière rouge informe le monde de l'obscurité que vous avez leurs propriétés et des choses qui les appartient et dans ce cas ils ont le droit légal de vous attaquer vous détruire rappelez vous ceci chaque fois que vous gardez une propriété du diable dans votre vie et vous vivez dans le péché la lumière rouge va se mettre à clignoter et à signaler dans le monde des esprits et j'ai vaincu ce genre de chrétien qui vit dans le péché qui entretient les propriétés du diable jésus a dit le prince de ce monde arrive mais je n'ai rien qui lui appartienne jésus n'avait rien qui appartenait au diable il n'avait aucune propriété de l'ennemi bien aimé je viens vous informer que chaque propriété du diable dans le monde spirituel clignote continuellement et met une lumière rouge par ailleurs quand j'ai rencontré satan sous la mer rouge dans sa résidence j'ai signé un pacte de sang avec lui dans son château blanc puis il m'a emmené dans l'espace et alors que nous étions en train de survoler dans l'espace dans les airs j'ai commencé à voir des lumières qui clignotaient dans de nombreuses maisons en fait dans beaucoup des maisons il y avait des lumières qui clignotaient c'est alors que le diable me dit mon fils la lumière que vous voyez clignoter dans différentes maisons sur la terre sont des pentacles des logos et des symboles de nos propriétés et ces maisons dans lequel vous voyez les feux rouges clignoter sont les maisons des enfants des dieux qui gardent nos propriétés dans leur maison cela nous donne le droit légal d'atterrir dans leur maison et de causer la destruction car il garde et entretient nos biens dans leur maison frère il y a des articles et accessoires que les enfants de dieu garde dans leur maison qui appartient à satan et qui ont des symboles des logos et des signes du diable ces articles et accessoires clignotent une lumière rougeâtre pour alerter les mondes sataniques cette lumière rougeâtre provient des symboles de logos et des signes sataniques contenus dans ces accessoires et articles ceux ci sont des pentacles qui indiquent aux démons qu'ils peuvent atterrir dans la maison des enfants de dieu et causer la destruction car ce dernier conserve les propriétés du diable en fait ce jour là alors que nous survolions l'espace avec satan j'ai vu que le sapin de noël aussi jeûnerai la lumière rougeâtre en fait c'était une famille des enfants de dieu qui gardait dans leur maison le sapin de noël pendant le période de feux de noël en conséquence la tension des démons était sur cette maison qui clignotait la lumière rouge à vrai dire les propriétés du diable sont une invitation aux démons de venir dans votre maison afin de de rober égorger et détruire bien aimé pour que l'ennemi viennent chez vous il doit connaître votre position et votre condition et il doit recevoir une invitation dès que les diables et les démons voient leur bien dans votre maison ils ont la légalité d'entrer chez vous et dévaliser votre maison le 25 décembre pendant la fête de noël les gens donnent des cadeaux et célèbre la naissance du dieu soleil appelé sol invectus les croyants ne devraient pas prendre part à ces célébrations et à des nouvelles lunes en l'honneur des démons et donc chaque fois que je survolais dans l'espace je voyais une lumière rouge dans de nombreuses maisons indiquant l'emplacement des articles et accessoires qui sont des propriétés du diable même les maisons des croyants avait le feu rouge qui clignotait à cause de propriété de l'ennemi et cela voulait dire que j'avais le pouvoir et le droit legal d'atterrir dans leur maison et causer la destruction dans la vie et leur foyer par conséquent votre maison devient un lieu d'atterrissage des démons et des satanistes enfants de dieu vous devrez renoncer à la vie de péché que vous entretenez car elle appartient au diable et les péchés que vous entretenez clignotent avec une lumière rouge dans le monde des esprits et cela invite l'ennemi dans votre vie le monde des hommes est envahi et assiégé par les milliards de démons volant et rampant sur la terre cherchant à dévorer ceux qui détiennent la propriété du diable dans cette guerre de satan contre le monde des hommes et le corps du christ la prière est l'arme suprême du croyant nous devons toujours prier bien aimé ne vous y trompez pas ce monde est dans les ténèbres et un chaos généralisé et il y a des démons partout à vrai dire il n'y a pas d'espace comme vous le pensez nous vivons et marchons côte à côte avec des démons et ils sont plus nombreux que les humains sans une vie de prière nous serons des victimes ainsi nous devions toujours prier pour que nous soyons revêtus et enveloppés par les flammes de feu la manque de la vie de prière signifie que vous êtes déjà vaincu un chrétien doit toujours se repentir et doit toujours confesser ses péchés parce que le péché est un propriété du diable et les péchés brille d'une lumière rouge dans le monde des esprits signalant ainsi aux démons et aux satanistes qu'ils ont légalement le droit d'entrer dans votre vie pour causer la destruction bien aimé sans sainteté ni ferveur dans la prière vous serez vulnérable dans cette guerre spirituelle quand j'ai mené cette hostilité contre les enfants de dieu et l'humanité j'ai cherché toujours la légalité et les portes ouvertes pour entrer le porte ouverte la plus fréquent me permettant d'entrer dans la vie des gens et causer la destruction était les alliances de sang les liens familiales et ancestrales nous savons que les bébés nés à l'hôpital aujourd'hui ont leur sang prelevé sous de nombreux prétextes j'utilisais aussi de la musique profane comme porte d'entrée pour attaquer les croyants dans ce monde physique tout est sous le contrôle de l'ennemi pendant la bataille contre le monde des hommes et des enfants de dieu dans le cadre de la guerre contre l'église de jésus-christ il y avait des opérations et des missions qui nécessitait le jeune et la prière avant l'exécution afin de détruire les chrétiens et les hommes de dieu je devais souvent jeûner c'était souvent un jour de jeûne une semaine ou un mois de jeûne cela pour tenter de vaincre les hommes de dieu j'ai eu à faire beaucoup d'abstinence quand je servais l'ennemi j'ai connu le jeûne et prière véritablement quand j'étais dans l'occultisme en fait les satanistes ont beaucoup de tabou et d'abstinence mais les chrétiens n'aiment pas observer les règles et les instructions bien aimé laissez moi vous rappeler que la sanctification et le dévouement dans la prière vous rendent intouchable dans le monde des esprits dans cette guerre contre l'église l'une des tâches que me donnait le diable était de créer la pauvreté et la sécheresse dans la vie des enfants divins le diable m'avait ordonné d'empêcher les croyants de donner dans l'église qui est la maison des trésors je retirai le plaisir de demeurer dans la présence de dieu ainsi les enfants de dieu quittait le culte avant la fin du service en plus de cela les démons venaient me donner de l'argent que j'étais censé semer dans des églises pendant le culte aussitôt que l'église utilisait cet argent maudit ma mission était accomplie car cet argent va causer la sécheresse dans le ministère les gens auront du mal à donner et l'église ne progressera pas financièrement bien aimé je voudrais maintenant parler de mon voyage dans le monde de satan et de mon intronisation et du pacte que j'ai conclu avec le prince des diables dans la dimension spirituelle moi mes frères et sœurs cette vidéo apparaîtra après cette vidéo sur l'écran ici et sur l'église voilà il était disponible dans le cas cliquer là dessus pour la regarder mais dites moi mes frères et sœurs est ce que vous avez bien compris le témoignage mais bien sûr que oui je suis même dépassé quand on parle des choses du diable qui sont chez nous à cause desquelles le diable cherche à nous pénaliser on parle également des bagues des bagues magiques les gens disent que nous on a des bagues de protection si tu n'as pas de protection vous savez que tu es un feu rouge du diable chez toi tu es déjà des problèmes tu es déjà des problèmes et là c'est là c'est un visite les enfants plus confiance aux démons qu'à tu es l'humain il y a aussi des fêtes qu'on fête même on dit la fête des fins d'année c'est une fête pour glorifier un démon un démon qui s'appelle janus va sur internet va sur google comme janus on dit que la fête des fins d'année qui se déroule en janvier le 1er janvier c'est la fête dédiée à ce tuyau qu'on appelle le dieu janus il a même deux visages le 1er visage ici et le 1er visage pas derrière je vais lui voir dans les deux sens et on nous parle ici de la fête de noël avant janvier c'est à dire la fête de versignes 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 décembre on dit que ce n'est pas une fête pour chrétiens et tous les chrétiens qui vont accepter qui vont accepter acheter les sapins de noël pour les posséder chez eux aïe 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 vous serez des problèmes parce que le sapin de noël et tout ça ce sont des choses qui viennent de vous vous devez faire des recherches vous devez faire des recherches et découvrir si tout ça c'est vrai moi aussi j'ai fait des recherches et je les partage avec vous vous aussi aidez nous de notre travail en partageant cette vidéo abonnez-vous activez la cloche et ne manquez pas de cliquer sur la vidéo qui va apparaître sur le camp de sony en ce moment ici sur le camp ici 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 et soyez prêts parce que la prochaine vidéo nous en dirons le long sur le sujet que Dieu nous bénisse fresseur pour le son de vos soyez prêts